Ce soir avec un autre événement historique concordant. Donc on va parler des années 1936. Alors de l'année qui va être, pas fêtée, mais qui va être un peu racontée au Forum des Images pendant un mois à travers des films, des documentaires, à travers des interventions historiques. Et donc tout ça, ça va être, j'imagine, assez passionnant, surtout avec ce qu'on est en train de vivre avec Nuit Debout. Mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette période ? Il se trouve que cette année, c'est les 80 ans du Front Populaire. Mais on s'est rendu compte qu'en regardant tout ce qui s'était passé en 1936, c'est pas qu'on peut comparer avec aujourd'hui, mais au point de vue géopolitique, c'était aussi beaucoup de bouleversements. Le début de la guerre d'Espagne. Mais d'abord, c'est à quelle date que vous avez commencé à imaginer d'organiser ce... Ah, il y a presque un an. Plus d'un an, voilà. Il y a près d'un an, donc évidemment, on ne soupçonnait pas, voilà, des... Les faits de la loi Al-Khomori. Oui, exactement. Bon, les émeutes sociales, il y a toujours... Voilà, là, c'est vraiment une commémoration historique. Et il se trouve qu'on ne peut pas ne pas vivre ce qu'il y a aujourd'hui. Et en regardant les images de ce qui s'est passé à chaque fois quand il y a eu des protestations aussi pour défendre les conditions de travail, pas faire de lien. Oui, c'est... Alors, du coup, justement, alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est effectivement cette envie de grève générale qui est persistante à Nuit Debout. C'est évidemment un appel à 1936. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de commun et finalement de dissemblant avec 1936 ? Alors, en 1936, j'allais dire un peu comme aujourd'hui. Chaque pays vit son histoire. Mais les pays sont aussi très, très connectés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de mondialisation, mais quelque part, l'avancée du nazisme et les coalitions qui se font autour pour ne pas intervenir ou les décisions de ne pas intervenir dans la guerre d'Espagne font un tout petit peu penser à ce qui se passe aujourd'hui avec l'échiquier géopolitique. Avec la Syrie, vous voulez dire ? Bon, on ne peut pas vraiment faire de comparaison. Les historiens n'aiment pas ça. Mais on se dit quelque part, il y a un cynisme géopolitique qui perdure parce que les pouvoirs doivent se mettre ensemble. Et quand il y a une petite république espagnole ou des petits Kurdes socialistes qui essayent de lutter, on va préférer plutôt s'allier avec les grands pouvoirs. Alors, le coup d'État de Franco, c'est à quelle date ? Ça sera en juillet. En juillet 1936 ? D'accord. Oui, et donc là, à ce moment-là, il se passe un choc en Europe ? Alors, il y a déjà le Front populaire en Espagne qui va se révolter. Il y a évidemment toute la gauche qui a envie de soutenir cette république espagnole. Et la question d'aider ou pas la république espagnole, qui va toujours entacher l'histoire de la gauche encore aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait dû aider ? La question de la non-intervention, finalement, elle est encore très actuelle. Elle est toujours aussi actuelle. Mais quel est le lien avec le Front populaire français ? Le lien avec le Front populaire français, c'est qu'il y a ce fronté populaire espagnol qui précédait. Et il y a une communauté d'intérêts et d'idéologies. Les communistes soutenaient l'intervention, alors que les socialistes ne l'ont pas souhaitée. Les communistes soutenaient le Front populaire français, mais n'étaient pas dans le gouvernement. Bon, il y a toutes ces alliances. Et puis l'engagement du peuple et des intellectuels, un peu comme un nuit debout, pour la guerre espagnole. Ça, c'est très intéressant. Oui, effectivement. Alors du coup, finalement, c'est peut-être ça qui est une des grosses différences. C'est qu'à l'époque, le Parti communiste était là pour canaliser une envie d'aller défendre le Front populaire espagnol. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, cette force politique pour canaliser la contestation envers les socialistes. Alors ça, c'est difficile. Moi, c'est vrai que je ne suis pas politologue, je suis programmatrice de cinéma. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour des partis politiques. En revanche, j'ai envie de dire ce qu'on voit bien dans le cinéma, surtout dans le cinéma français des années 30, c'est l'engouement du peuple et l'enthousiasme. Je crois que le peuple a vraiment cru et avait raison de croire que les congés payés, les 40 heures par semaine et que le communisme allait embellir leurs conditions de vie. Ils avaient raison d'y croire parce qu'au niveau local, ça s'est passé. Bien sûr, au niveau géopolitique, il y a quelque chose de cynique qui déroute toujours. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Et que quand on voit ces films-là, le crime de M. Lange, les films de Renoir, surtout, on se dit que la solidarité, l'idée de faire des coopératives, elle était juste. Elle était juste et il faut continuer à y croire. Oui, effectivement, mais de toute manière, il y a des choses assez importantes qui ont été inscrites dans le marbre à cette époque-là, quand même. Voilà, c'est-à-dire que 36, c'est quand même dans la mémoire des gauches, pas que des gauches. Je pense que dans la mémoire de l'histoire du travail et des travailleurs. Tiens, une tête, bonjour. Bonsoir, Clément. Le Fonds populaire, ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Donc voilà, l'intérêt de rappeler que toutes les histoires s'inscrivent dans une généalogie. D'accord, oui. Je trouve que c'est important. Mais oui, justement, 1936, c'est... Alors, effectivement, il y a l'aspect un peu politique et guerrier avec la Société des Nations qui, du coup, ne sert à rien au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi probablement le souvenir de la Commune de Paris qui est encore un peu vivante puisque l'association Les Amis de la Commune de Paris ont été créée, je crois, en 1882. Donc, ils continuent encore à faire de grandes marches, de grandes manifestations. Il y a une très grande marche, je crois, en 1936 avec Jaurès, justement, pour commémorer la Commune. Donc, tout ça, c'est encore des images ouvrières qui sont encore très, très vivantes. Oui, mais même aujourd'hui, on continue à commémorer la Commune aux murs des fédérés tous les ans. Et c'est important. Quand on voit les images d'archives, comme vous avez pu le voir à la soirée d'ouverture, et les images de commémorations aux murs des fédérés, c'est une foule gigantesque. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est une histoire. C'est l'histoire du communisme. Mais au-delà de ça, 1936, c'est aussi l'histoire des travailleurs, l'histoire des ouvriers en particulier, puisque la semaine de 40 heures, elle existait en partie pour le personnel des bureaux. Mais l'histoire des travailleurs, elle est toujours là. Et là, quand on voit que le temps de travail a toujours été un enjeu, il est toujours aujourd'hui un enjeu, quelles que soient les époques, bon, quand il y a... Et le progrès technique aussi. Dans la séquence que vous montrez, en fait, avant les films, il y a des petites séquences un peu de journaux de l'époque. Et dans celle que j'ai vue hier soir, il y avait, on voyait comme une sorte de courroie, d'un côté le progrès technique augmenté et de l'autre côté le temps de travail diminué. Et donc cette transmission entre que le progrès technique est censé émanciper le travail ouvrier, c'est une vision qui est très vivante à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, elle est un peu moins vivante ? Enfin, elle est un peu moins... Oui, ce qui est beau dans ces images d'archives, qui sont des actualités Gaumont, qu'on peut trouver aussi en partie sur Internet, c'est que les gens y croyaient. On voit bien autant qu'on y croyait que le progrès technique allait émanciper l'homme. Bon, on voit bien avec les temps modernes de Chaplin, qui sort aussi en 1936, que lui, il a quand même compris qu'il allait avoir un blême. Bon, malheureusement, oui, bien sûr, on sait que quand on est dans une rentabilité, voilà, on va arriver aux vices de ce système. Bon, malgré tout, on n'a pas pu empêcher l'homme d'aller vers le progrès. Donc là, c'est encore un débat. Ça, c'est un débat aussi philosophique. Mais alors, du coup, ce qu'on peut remarquer aussi, il n'y a pas que cet événement-là d'ouvriers. Il y a aussi le nazisme qui est en train de prendre une place grandissante avec, justement, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, avec ce formidable documentaire qui... Et atroce documentaire. Et atroce documentaire. Enfin, formidable dans le sens esthétiquement très poussé aux extrêmes, qui montre un peu la force, la réunité, la toute-puissance hitlérienne. Et donc, quand même, cette puissance qui monte, qui grimpe, qui grimpe et qui commence à envahir les esprits et aussi un peu à faire peur à certains pays. Vous voulez comparer avec quelque chose d'autre aujourd'hui ? Je ne sais pas. Vous pensez à un pays en particulier ? Non, mais je pense à la mise en scène de son pouvoir et de sa puissance par les images. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas nouveau. Et bon, malgré tout, voilà, Lini Riefenstahl, on l'a... Les cinéphiles, voilà, voient le progrès technique aussi, parce qu'elle a inventé vraiment la diffusion, la diffusion sur tous les écrans, et en même temps mis en scène la toute-puissance hitlérienne, qui était un signal atroce, en fait, lancé à l'Europe. Ah oui, lancé à l'Europe. Donc, la révolution, enfin, le coup d'État en Espagne, Hitler, le Front populaire en France, avec l'arrivée d'un certain nombre de réformes sur le plan de travail, la gauche au pouvoir. Et donc, est-ce qu'il y a eu d'autres événements à l'époque qui sont marquants et qui sont retracés, en fait, dans le cours du forum d'images, dans le cours du mois que vous présentez ? On aurait pu, on aurait pu, et c'était quelque chose de très ambitieux, mais au Moyen-Orient, il y a évidemment plein de films qui sortent aussi. Oum Kalsoum, elle chante pour la première fois dans un film en Égypte. On n'a pas trouvé la copie de ce film-là. Il se passe plein de choses. Il y a des émeutes en Palestine, parce qu'il y a trop de colons juifs, déjà, en 1936. D'accord. Il se passe des choses en Amérique latine. Bon, évidemment, il se passe plein de choses partout, et on est moins connecté à cette époque-là, donc on se rend moins compte. Mais je pense que l'époque, elle était ni plus ni moins, elle était violente aussi. Est-ce qu'on ne sort pas juste d'une période de globalisation ? Est-ce qu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas une globalisation qui existait à travers les empires, à travers le télégraphe qui commençait de plus en plus à se développer, ces grandes traversées de l'Atlantique ? Il y avait une globalisation comme ça, qui était un peu dans les esprits. Ces fameux musées à ciel ouvert, où on voyait des Africains habillés dans les tenues... L'exposition universelle, oui. Il y avait quand même une notion comme ça, un peu de globalisation. Vous avez raison, mais c'est un autre regard porté sur l'étranger, mais en fait, à chaque époque, on se rend compte que le regard qu'on porte à l'étranger, on peut le critiquer, parce qu'il est lié à une époque, justement. Donc c'est intéressant. Effectivement, on avait les empires coloniaux, et on considérait ces pays-là comme étant les nôtres, tout en n'étant pas les nôtres. Et puis aussi, avec une forme de condescendance, on les considérait incapables de se développer par eux-mêmes, et il fallait qu'on leur apporte les routes, il fallait qu'on leur apporte les hôpitaux, les écoles, parce que sinon, ils allaient rester dans un état. Mais c'est ça qui est intéressant, quand on regarde les actualités cinématographiques, on se rend compte que, bien sûr, on peut critiquer, en cette période-là, mais est-ce qu'on fait mieux aujourd'hui ? On a ce côté condescendant, parce que c'est les colonies et ces pauvres. Heureusement qu'on est là pour les aider. Mais bon, aujourd'hui, on s'est dit, dans 30 ans, comment on considérera la manière dont on traite dans les journaux, aujourd'hui, les migrants qui arrivent ici ? Et voilà, il faut balayer dans ça. Oui, c'est clair, c'est certain. Donc, merci beaucoup, en fait, de parler et d'avoir provoqué, enfin, en tout cas, d'avoir construit ce mois d'image dans lequel on va pouvoir trouver, comme je disais, des films. Hier soir, j'ai vu La Belle Équipe avec Jean Gabin, mais j'imagine qu'il y aura aussi pas mal de films de Renoir. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui commémorent le Front Populaire et pas que le Front Populaire. Par exemple, je voudrais signaler ce que fait le Grand Bain, le Petit Bain, pardon, c'est une péniche, un équipement culturel qui est au pied de la Bibliothèque Nationale et qui va lancer un projet qui s'appelle La Grande Colo. Donc, ils étaient avec nous hier soir, mais ils vont lancer, en fait, les commémorations des colonies de vacances, les congés payés. D'accord. Et puis, d'autres institutions. Et je voulais dire aussi que demain soir, il y a un cours de cinéma qui est ouvert à tous, qui est gratuit, sur le cinéma anarchiste espagnol. D'accord. Et ça sera passionnant, parce qu'en fait, ce sont des images que l'on ne connaît pas du tout. En 1936, seule la CNT, qui était le syndicat majoritaire des professionnels du cinéma en Espagne, ont pu filmer des images de propagande, certes, mais avec des films très étonnants que personne ne connaît. D'accord. C'est demain soir à 18h30 et c'est gratuit. D'accord. Mais c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez fait vraiment un vrai effort cinématographique. Jusqu'à hier, nous proposer deux fins alternatives, enfin, la fin alternative à La Belle Équipe, celle qui avait été refusée à l'époque, mais choisie par le réalisateur. Et puis, on a vu donc la fin qui avait été choisie par le producteur et qui avait été diffusée à l'époque, qui était une fin beaucoup plus heureuse. Et donc, on a pu voir hier soir, en fait, les deux fins de La Belle Équipe. Il y a beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé qui ne savaient pas, justement, qu'existaient ces deux fins. Et c'était démocratique aussi, parce que Duvivier n'était pas d'accord avec le souhait du producteur de faire une fin heureuse, mais il a dit qu'il se soumettrait au dictat du peuple. Et donc, on a fait voter des salles de cinéma. Je n'ai pas eu le temps de le dire hier. On a fait voter des salles de cinéma pour savoir ce qu'il préférait. Bon, ben, il préférait la fin heureuse. On préfère tous des fins heureuses. Oui, je m'en doute. Je souhaite une fin heureuse pour Nuit Debout, d'ailleurs. Moi, je ne souhaite pas une fin, en fait, à Nuit Debout. Non, c'est vrai. Pourvu qu'elle s'intériorise et que ce soit une révolution permanente intérieure. C'est dans ce sens-là, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, nous allons passer à un sujet sur la manif coupée. Et ensuite, on repasse à la G. Voilà, à tout de suite. Merci, Mehdi. Merci, Télévision Debout.